Du 16 au 18 mars, le service culturel de la ville de Lancy a organisé une exposition collective d'artistes lancéens à la ferme Marignac. Pour sa 8e édition, l'exposition a réuni cette année 7 artistes amateurs. Pour nous c'est toujours un plaisir de recevoir les artistes dans ce cadre. C'est une occasion annuelle pour les artistes lancéens de présenter leur travail, de montrer des choses qu'ils font souvent chez eux d'une façon assez discrète. Et on est étonné chaque année d'avoir autant de réponses à l'appel que l'on fait dans le lancéens. L'idée est née de simplement quelques demandes d'artistes qui nous téléphonaient au service culturel de lancéens pour nous solliciter pour exposer. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve un créneau, un lieu, une date chaque année pour organiser cette exposition. Ces 7 lancéens viennent de mouvances et d'orientations artistiques différentes. Mais leurs oeuvres se combinent de sorte à créer une unité et une harmonie dans l'exposition. Le choix c'est un ensemble de personnes qui le fait. Donc on a des réactions, des coups de cœur, des préférences. Et puis on cherche aussi à avoir une certaine harmonie d'une part et un équilibre aussi. Par exemple avoir, si on a de la photo, avoir aussi de la peinture, avoir aussi des objets peut-être du type céramique ou bijouterie. Nous sommes allés à la rencontre de l'univers artistique et du travail de 4 de ces artistes. Ici, ce que j'ai décidé de présenter, c'est plutôt des photos prises à pas plus, je dirais, de 500 mètres de chez moi, c'est-à-dire à Grand-Lancy. Vous verrez qu'il n'y a pas de gens dans les photos. Donc c'est des prises de vue de l'ancien un peu ici, surtout l'étude, c'est les signes, les panneaux, l'art de rue, etc. Et un peu ce que ça montre de la vie et de ce que ça implique sur la vie, sans montrer les personnes qui sont influencées par ces choses dans la vie quotidienne, avec j'espère aussi un petit peu d'humour parfois. Je travaille beaucoup à partir des couleurs et après j'affine mon travail. Là, c'est les deux tableaux-là, je les ai appelés mon jardin, mais c'est de l'acrylique sur papier. Et là, c'est un hommage au printemps arabe. Alors même le poème qui va avec, ça s'appelle Troué. Et la Troué, c'est une lueur d'espoir pour tous ces jeunes-là qui sont sortis dans les rues du Maghreb. Il s'agit de photographies de voyages, parce que j'ai fait trois voyages d'un an et plus ces six dernières années, trois ans et demi de voyages sur les six dernières années. J'ai commencé par écrire, en fait j'écris beaucoup. Et pour illustrer les écrits, j'ai commencé à faire des photographies. Et puis là, c'est devenu un travail à part entière. J'essaie d'illustrer tous ces domaines-là aussi pour amener les gens à se poser des questions, à se rendre compte de la diversité culturelle et aussi environnementale. Les œuvres que j'expose là en ce moment, c'est dérivé du street art. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de procédés. Une partie des procédés du street art actuel, c'est plutôt sur du graffiti un petit peu engagé et puis un petit peu critique sur ce qu'on appelle la pollution visuelle. C'est la surabondance d'images depuis 30, 40, 50 ans, ces dernières années. Que ce soit les icônes de la pub ou de la culture cartoon et tout, la politique aussi. C'est un mix de tout ça. Une exposition très riche et diversifiée, vous l'aurez compris, non seulement du point de vue des supports artistiques, mais également au niveau des thématiques abordées. Les motivations personnelles et la passion de l'art de chacun se ressentent et s'expriment différemment. Ça m'apporte la possibilité de prendre le temps de réfléchir un petit peu sur la vie autour de nous et notre interaction avec notre environnement. Je trouve une bonne initiative de la part de la commune de promouvoir ce genre de choses. et donc j'ai décidé de faire le pas et d'avaler ma peur et d'y aller. C'est une satisfaction totale. Vraiment, c'est une thérapie si vous voulez même. Quand on a la nostalgie des amis et les gens qu'on a quittés, c'est la peinture. Je me suis dit pourquoi pas, puis voilà, puis ça se fait, et puis tant mieux. Et puis je préfère faire aussi des expos collectives que d'être tout seul. Je n'aime pas tellement me montrer tout seul et tout. Je trouve ça cool de faire des expos collectives. Ça nous permet de rencontrer des autres artistes et puis des autres personnes. C'est un mélange de personnes et puis c'est plus sympa. Ce que j'essaye de partager, c'est une ouverture, une écoute de ce qui m'entoure, une curiosité aussi. En fait, plus on connaît, plus on a envie de connaître et plus on se rend compte qu'on connaît très peu de choses. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye de partager et que ça m'a d'abord apporté. Et être dans un cadre où on partage quelque chose avec d'autres artistes, ça me paraît intéressant. Et puis sur la commune de Lancie, j'y suis née, donc c'était important pour moi. Je suis très fière d'exposer à Lancie. Le rendez-vous est déjà pris l'année prochaine pour découvrir de nouveaux talents sur votre commune. Si vous voulez nous faire partager votre fibre artistique, n'hésitez pas à participer.